Vous êtes la présidente de la Nationale des Épouses des Pasteurs de l'EPC. Au terme de cette retraite spirituelle ici à la parish de Pouma, quel est votre sentiment et quel est le message que vous adressez, non seulement aux autres épouses des pasteurs, à vos époux les pasteurs, mais à l'église toute entière. Quelles sont vos attentes? Merci pasteur. Nos sentiments aujourd'hui sont des sentiments de satisfaction. Satisfaction pourquoi? Cela nous fait trois années. Nous n'avons pas pu regrouper ce nombre de courses que nous avons ici à la Retraite Nationale Spirituelle des Épouses des Pasteurs, dans cette paroisse de Pouma, Constitue à Sanaga Sino de Massa. Nous sommes très honoureux de ce que les pasteurs que nous avons faits sur place, pratiquement au départ de la paroisse, a pris à bras le corps cette réunion. Il nous a suivi de bout en bout d'ailleurs. Nous voulons vous dire qu'il a joué le rôle de l'aumônier national. L'aumônier national n'étant pas là, c'est lui qui a presque joué le rôle de l'aumônier national, et plus l'aumônier de Sino Nouni Khan, qui nous a assisté. Et nous avons, nous ne devons pas être pessimistes sur tous les plans. Il faut quand même voir les choses positivement, et espérer qu'elles pourront changer. Nous, les Épouses des Pasteurs, nous, comme Présidentes nationales, c'est une tâche exaltante. Parce que ça n'a pas été facile pour relancer cette retraite nationale. La retraite nationale a toujours existé, et je vais vous dire quelque chose, nous, nous sommes un produit de la retraite nationale des Épouses des Pasteurs. Parce que, lorsque nous nous sommes mariés, immédiatement, notre mari nous a toujours conduits. Ça, c'est d'abord l'un des piliers qui nous permet d'être là aujourd'hui, et de mener cette action. Notre très cher éco, le grand docteur Diorémi Massé-Dans, il nous a toujours soutenu, et soutenu l'action des Épouses des Pasteurs, encourageant les Épouses des Pasteurs. Juste notre premier homoméen national, bien sûr, le révérend Mbessal Mbessé. Ensuite, le pasteur Ongdoua, qui est décédé, le pasteur Mbondon-Melvin-Melvin. Voilà les pasteurs qui nous ont soutenu, et quelques autres, bien sûr, qui nous encouragent, même de loin. Parce que le fait d'envoyer les épaules à la retraite nationale montre qu'ils ont vraiment la volonté de faire marcher ces grands groupes. Nous ne sommes pas une association, mais nous sommes une retraite. Parce que notre objectif primordial, c'est la plaie, la solidarité, le soutien de nos écrits, qui sont les ministres de culte, à leur côté, pour cette tâche exaltante qu'ils ont amené, c'est-à-dire amené les vies perdues, le peuple de Dieu, vers leur sénueur. Donc nous voulons, nous nous améliorons, tous les pasteurs de l'Épessé, ils se galvaniser, soutenir, encourager les épouses, à rejoindre la retraite. Vous savez, nous avons des anciens, nous avons des patriaches, nous avons des doyennes, nous avons des jeunes, des adultes, nous avons des jeunes, des très jeunes. Et puis, laissez-moi vous dire que la retraite nationale des épouses est passée à des jeunes pour toutes sortes de qualifications dans la société camerounaise, et pourquoi pas dans le monde. Nous avons beaucoup d'expertise, nous avons des professeurs, nous avons des ministres, nous avons des directeurs, nous avons des professeurs, nous avons des médecins, nous avons beaucoup de qualités au sein des épouses de pasteurs. Ce sont des qualités que nous devons exploiter. Nous devons exploiter cette qualité nationalité pour amener notre mouvement à grandir et à être quelque chose de très important dans la société, dans nos familles, dans notre église, au sein de nos foyers. Parce que la paix, l'harmonie doit commencer au sein du foyer entre le pasteur et son épouse. Et puis, l'encadrement de nos enfants. Vous savez, les enfants de pasteurs sont des délinquants. On ne va pas tellement les condamner. Il y a des raisons qui, à cet moment, mènent les enfants à cette délinquante. Alors, le couple pasteur a intérêt à cheminer ensemble, d'être unis. Le pasteur doit soutenir son épouse dans cette retraite nationale. Pour cette retraite nationale, l'épouse du pasteur doit soutenir le pasteur dans les missions qui lui sont assignées auprès des enfants de sa vie. Madame la Présidente, une dernière chose. Le couple pastoral est important lorsqu'il est stable. Cela permet à la communauté chrétienne d'évoluer. Mais quand on sait que la plupart des pasteurs vivent, on le sait, dans un niveau qui est celui de la pauvreté et ça handicape leurs épouses, comment pouvez-vous mettre en synergie celles des épouses des pasteurs qui ont un certain niveau intellectuel et social pour se mettre en action pour soutenir celles des autres qui, parfois, ne viennent pas parce qu'elles n'ont pas, parce que leur mari aussi n'ont pas, même si on peut les accuser. Mais comment, quelle est la stratégie que vous avez déjà essayé de mettre en place pour que ceux qui sont capables puissent s'organiser pour tirer les autres? Merci, pasteur. C'est une question très importante. La première chose, il faut se rassembler. Et si nous avons ces qualifications, nous devons les mettre à profit comme nous le disions tantôt, c'est-à-dire dans l'échange, nous devons faire des échanges, des conseils, nous devons nous entretenir pour celles qui ont des esprits, à quelque niveau que ce soit, pour amener les autres à emporter le corps. Parce que, comme nous le disions, ce n'est pas totalement négatif. Parce que quand nous commencions, c'était très timide, c'était difficile. Et avec la petite expérience que nous avons, nous avons dit aux épreuves des pasteurs, regroupons-nous pour être solides. Il faut être ensemble, pour être solides. Parce qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Tout à fait. Nous avons besoin de nous souder le cou. Et alors, on va se transmettre les expériences. Et nous avons commencé à un moment à dire aux épreuves des pasteurs, nous avons fait un constat, celui de voir des jeunes pasteurs mourir et laisser des jeunes beugres avec des orphelins. effectivement, beaucoup de couples pasteuraux vivent dans une précarité qui n'est pas son nom. Et cela nous fait très mal. Si nous avons bénéficié de ce que les autres ont fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, nous devons également le transmettre à nos cadettes, à nos soeurs. Lors de nos retraites, nous avons des ateliers, nous avons des entretiens. Il y en a qui sont dans l'agriculture, nous avons des techniciens d'agriculture, des ingénieurs qui viennent faire des exposés pour amener les unes et celles qui peuvent faire de l'agriculture afin de se lancer. Nous avons celles qui sont dans l'informatique, dans les TIC, nous en avons. Nous avons même été entretenus deux fois par un fils des pasteurs informaticiens pour amener les uns et les autres. Nous avons demandé à certaines, le pasteur dit dans le pasteur de l'EPC, ma femme, et vivement dans une piétarité. Le peuple pastoral et avec les enfants que nous avons. Nous leur avons demandé, nous leur avons dit on ne peut pas construire une maison en un jour. On ne peut pas construire une maison en un jour. Mais il faut d'abord avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Parce que quand il y a la volonté, le reste suit. Oui. Et avec l'expective de nos soeurs, il y a même des pasteurs qui nous entretiennent. parfois ils viennent avec des exposés qui nous amènent à voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Cela ne manque pas. Et comme nous disions tout à l'heure, on ne doit pas trouver trop négatif. On garde toujours l'espoir, comme le Seigneur a fait. On garde l'espoir. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, il y a des jeunes de plus de pasteurs et des jeunes de plus de pasteurs qui construisent les gens. C'était difficile. C'était difficile. Nous avons assisté à des offceurs qui ont laissé au corps du pasteur d'Europe parce qu'ils n'ont pas bâti, qu'ils n'ont pas conçu, avec ce salaire de catechisme où la veuve a été gardée par la famille, la belle famille, peut-être un mois, deux mois, trois mois. Et après, il fallait sortir. Vous voyez, il n'y a pas un abri. Certains se sont violents. C'est passé un jour. Nous disons qu'au jour de jour, beaucoup de pasteurs ont poussé pour amener leur mari à faire quelque chose. C'est déjà dingue. Les plantations sont là. Il y en a qui cultivent, il y en a qui font dans le petit commerce, il y en a qui font dans les petites affaires parce que nous essayons de faire un bilan lorsque nous éliminons. quel est donc le message que vous adressez à l'occasion aux enfants de l'Église, dans la totalité des enfants d'Église de l'EPC, mais aussi aux amis et aux sympathisants de l'EPC pour les épouses des pasteurs. Oui, pasteur, merci pour cette question. Nous l'avions déjà posée une fois et nous avons fait un rapport que nous avons présenté à l'Assemblée générale. Nous constatons que les assemblées n'ont pas le temps et j'étais en cours d'aide dans les rapports des associations et particulièrement pour les épouses des pasteurs parce que les pasteurs sont leurs bergers et les brebis peuvent donner du lait, de la laine aux pasteurs. Ils doivent également jouer un rôle auprès de leurs bergers pour les amener, pour les accompagner. nous avions initié un projet qui n'a pas encore vu le jour. Nous nous sommes dit parce que nous nous sommes dit le commerce ça va être difficile. Vous savez, l'homme est difficile qui ne peut pas maîtriser. Alors nous avons dit qu'on ne peut pas construire une maison d'accueil. On peut commencer d'abord par quelque chose, un studio, les chambres à louer que nous donnerons un peu d'argent. Ce qui fait que les petits chars qui sont ici, nous allons les épargner. pourquoi pas ? Si cela produirait, on pourrait donner des capitaux à nos soeurs qui n'ont rien à faire pour lancer quelque chose et puis se développer et pouvoir amener le couple, soutenir le mari, même sur le plan financier, sur le plan économique. Donc nous avons lancé et nous lançons encore cet appel. Bien sûr, nous porterons notre rapport à l'Assemblée générale en janvier prochain, si Dieu le permet. Nous allons nous réitérons et nous sommes à présent en train de chercher un technicien ou un ingénieur qui pourrait nous faire le plan, donc nous construire un plan et tout ce que cela demande. Alors, ce sera quelque chose qui permettra notre élite au fils de l'EPC. Les fils de l'EPC doivent soutenir. C'est un grand église, nous ne voulons pas l'avoir, nous ne voulons pas l'avoir sombrée. Cela nous fait mal au cœur et nous ne voulons pas voir nos pasteurs misérables. Nous, les épouses des pasteurs, nos enfants, nous devons evoluer. Nous, puisque nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons éclare le monde. Le couple pasteurale, les pasteurs, les enfants. Madame la Présidente, je vous remercie. J'espère que cet appel, ce vivant appel, sera écouté et entendu par les enfants de l'Église christianienne caméronise. Nous vous sommes soins, nous vous sommes inspirés, parce que nous vous disons merci et nous profitons de cette occasion pour vous dire que les épouses de pasteurs ne dorment pas. Nous avons déjà saisi notre diaspora qui agit. La diaspora des épouses de pasteurs qui sont en train d'agir et les nationales sont également en train de se mouvoir gesticulés. Nous pensons à la grâce de Dieu que ce projet doit voir le jour. Merci Madame la Présidente. C'est nous qui vous remercions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada